Le procès de Vanessa Leman a commencé dans Demain nous appartient. Mais coup de théâtre. Lors du précédent épisode, quelqu'un a tiré sur la jeune femme. De son côté, Roxane reprend du service au commissariat de SET. Elle surprend Manon regarder des photos sexy de Nordin sur son téléphone. Manon lui confie son idée de calendrier façon dieu du stade. Karim les interrompt et se montre curieux. Roxane lui montre les photos de Nordin devant une Manon mal à l'aise. Bien entendu, Karim ne peut pas s'empêcher de taquiner son collègue. Manon et Roxane tentent de convaincre Nordin de poser pour le calendrier. Mais le policier refuse catégoriquement. De plus, il ne pense pas que son père acceptera que la police soit associée à ce type de calendrier. Cependant, il fait terreur. Martin n'y voit absolument aucun inconvénient. En effet, il pense que cela pourrait les humaniser face aux habitants de SET. Néanmoins, il prévient les filles, il ne veut rien de vulgaire. Arrivé chez elle, Manon annonce son idée à son père en indiquant qu'il s'agit de l'idée de Nordin. William Taquin alors le policier en lui disant que ses talents d'exhibitionniste servent à quelque chose. Demain nous appartient épisode du 31 mai le procès de Vanessa Lehmann est ajourné dans votre série favorite. En effet, Sébastien informe au Roar qu'elle est hors de danger. L'enquâtrice questionne ensuite Karim pour savoir pourquoi la pénitentiaire a changé de plan au dernier moment. Il lui explique qu'il voulait simplement éviter la foule. Menottée sur son lit d'hôpital, Vanessa reçoit la visite d'Aaron. Il l'informe qu'elle ne gardera aucune séquelle de l'opération. La jeune femme le remercie de s'occuper d'elle, mais Aaron rétorque qu'il fait seulement son travail. Peu après, George rend visite à son ex-compagne après avoir réussi à négocier avec Nordin de le laisser passer. George coupe tout de suite les espoirs de Vanessa en lui indiquant être là pour l'enquête, tu as tué des innocents. Gaëlle, Violette, Louise. Et tu as détruit des familles. Alors ce que je veux, moi, c'est que tu sois jugée pour ce que tu as fait parce que je ne te le pardonnerai jamais. Jamais. En larmes, Vanessa lui déclare son amour, mais George reste silencieux et quitte la pièce. Victoire le croise dans les couloirs et comprend rapidement qu'il a vu Vanessa. La jeune femme l'accuse d'aimer encore son ex, ce à quoi répond froidement George, ce n'est pas parce que je suis venu voir Vanessa que ça fait de moi un abruti ou un monstre. Et si tu penses le contraire, je te conseille de te regarder dans une glace. Bart a-t-il tiré sur Vanessa ? Au commissariat, l'enquête sur le tireur piétine dans Demain nous appartient. Les images de vidéosurveillants se ne donnent rien, car la foule était trop dense. Karim a interrogé les personnes sur place, mais personne n'a vu le tireur. Néanmoins, une femme a filmé le palais de justice au moment des faits et va lui envoyer ses images. De leur côté, Swassik et François sont soulagés. En effet, si le procès est ajourné, alors le maître chanteur n'a plus de raison de les menacer. François pense qu'il serait temps d'aller voir la police, mais Swassik s'y oppose. Toujours inquiète pour la vie de son fils, elle préfère rester directe. François accepte et pose sa main sur la sienne pour la réconforter. Tout à coup, Charlie rentre et les surprend. François décide de tout lui raconter. En effet, si Simon Leclerc l'apprenait, cela pourrait jouer en leur défaveur. Georges avoue qu'il avait juste besoin de parler à son ex-compagne. Karim les interrompt et annonce avoir reçu la vidéo d'un témoin. Sur les images, on peut voir un Cétois partir en courant juste après le coup de feu. Au même moment, Bart confie à Adèle qu'il regrette que le tireur ait raté son tir. Adèle estime qu'il ne pense pas vraiment ce qu'il dit. Tout à coup, on frappe à leur porte. Aurore informe Bart qu'il est suspecté de tentative d'assassinat sur Vanessa Lehmann. Bart se voit passer les menottes devant une Adèle complètement déboussolée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada